Salut, c'est Clément de Mouvons Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice très intéressant pour votre dos. C'est un exercice que j'ai pu apprendre grâce à Alain Couturier et ça va vous permettre d'avoir un dos qui va être plus fort, plus souple, plus coordonné, plus utile de manière générale dans la mesure où votre dos sera capable de répondre à plus de situations. Ça peut aussi potentiellement jouer un rôle au niveau du mal du dos parce que comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, tout ce qu'on nous dit tous les jours, c'est d'avoir un dos qui est droit. À force de toujours garder un dos qui est droit, notre dos va devenir cette barre en fer qu'on ne peut absolument pas bouger. Donc certes, ça va jouer un rôle au niveau de votre coordination, de votre souplesse, ce genre de choses, mais ça va aussi jouer un rôle au niveau de la douleur, notamment à travers le phénomène d'amnésie sensorimotrice, phénomène que j'ai déjà abordé plein de fois sur ma chaîne, du coup je ne vais pas le réexpliquer. Et je vous avais aussi notamment parlé du rapport entre un manque d'interoception et la douleur de manière générale. Bref, donc là je vais vous montrer l'exercice, ça va être une variante de vagues que j'ai aussi déjà abordé sur ma chaîne. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en étant debout avec les genoux qui vont être légèrement pliés, ce que je vais faire, c'est que je vais segmenter différentes parties de mon corps. Alors on a le bassin, on a la région thoracique et on a la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple commencer par la tête, simplement ramener la tête le plus possible sur le côté à mon amplitude max, mais je vais garder les autres parties telles qu'elles, je ne vais pas les bouger. Et une fois que ma tête sera à son amplitude max, une fois que j'aurai bougé la première partie, maintenant je vais bouger aussi la deuxième partie. Donc hop, juste la mobilité thoracique sur le côté, sauf qu'en faisant ça, je vais laisser ma tête là où elle était, du coup elle ne va pas changer de place. Et là aussi, mon bassin, lui, il va rester bien devant, il ne va pas bouger non plus. Et une fois que non seulement ma tête sera à l'amplitude max, et que ma région thoracique le sera aussi, à ce moment-là, je vais aussi ramener mon bassin à l'amplitude complète. Donc là, c'est vraiment génial parce que notamment, on va apprendre à segmenter notre corps. C'est-à-dire, on va apprendre à dire à notre corps, tiens, je vais utiliser ces parties-là et pas de parties, parce que généralement, lorsqu'on fait un mouvement qui est nouveau, notre corps ne sait pas comment être efficient. Et du coup, ce qu'il va faire, ah tiens, tu veux bouger cette partie de ton corps, vas-y, je vais tout contracter, parce que si je contracte tout, je vais bien contracter la partie qu'il faudrait que je contracte. Donc ça, ça va être très intéressant pour apprendre à vraiment dissocier différentes parties de notre corps. ça va aussi bosser notre souplesse, notre coordination, et on va simplement apprendre à mieux utiliser notre corps. Et une fois qu'on aura fait ça, du coup, que je serai par exemple au max du côté droit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Donc, je vais par exemple ramener ma tête vers la gauche. Une fois qu'elle est au max, je vais commencer après à bouger nouveau la région thoracique, alors que là, ça n'a pas bougé. Donc je vais aussi ramener la région thoracique, mais mon bassin va rester où il est, et après, je vais nouveau bouger mon bassin. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce schéma-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, je bouge ma tête, région thoracique, puis bassin. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu de commencer le mouvement avec la tête, et après, c'est le corps qui suit, ce qu'on va faire, c'est commencer par le bassin. Donc par exemple, je vais ramener mon bassin complètement vers la droite, sauf que ma région thoracique et ma tête vont rester en face de vous. Après, ça va être juste ma région thoracique, et ma tête va rester en face de vous. Et une fois que ma région thoracique sera au niveau de son amplitude max, je vais aussi ramener ma tête sur le côté. Ok ? Donc normalement, je vous ai mis une démo pour que vous puissiez voir. Gardez en tête que pour moi, c'est quand même un exercice relativement nouveau. Je ne le bosse pas beaucoup. Donc même si vous pouvez voir l'exercice, ce n'est clairement pas la meilleure exécution possible. Raison pour laquelle il me semble important d'aborder les 4 points qu'il faut respecter lorsqu'on fait ce mouvement-là. Surtout que ce n'est pas un mouvement, comme vous pouvez le voir, où je suis vraiment très bon. Mais premièrement, ça va être de légèrement plier les genoux. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va légèrement plier les genoux, on aura accès à davantage d'amplitude. Donc ça, ça va être le premier point. Le deuxième point, ça va être de bien segmenter. C'est-à-dire de bien, par exemple, commencer par amener le bassin. Une fois que le bassin est ramené, le reste du corps ne bouge pas. Après, on va, par exemple, juste ramener la région thoracique alors que la tête ne va pas bouger. Donc c'est vraiment de segmenter et de faire attention de ne pas ramener finalement différents segments corporels en même temps. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut respecter. Le troisième point qu'il faut respecter, c'est vraiment d'aller à votre amplitude max. Bien sûr, au début, ça peut être chaud. Donc, commencez par simplement bouger un peu. C'est suffisant. Mais au fur et à mesure de votre progression, ça va être intéressant d'aller à votre amplitude max. Ça, ça va être le troisième point. Et le quatrième point, ça va être le relâchement. Ça, c'est vraiment quelque chose avec… C'est vraiment une chose avec laquelle j'ai des problèmes. Parce qu'on peut le voir où d'un moment, lorsque je le fais, j'ai tendance vraiment à avoir genre des bras de gorille comme ça lorsque je le fais. Et donc là, ça vous prouve aussi que par manque de coordination, vu que j'ai du mal à segmenter mon corps, mon système nerveux va dire, je vais contracter tout le corps parce que si je contracte tout le corps, je vais bien contracter les bonnes parties. Donc, vraiment, ça demande la coordination fine. Ça demande de la souplesse. Et vraiment, c'est très intéressant parce qu'une fois que vous maîtrisez ce mouvement-là, eh bien, c'est le truc que vous pouvez appliquer dans plein de domaines de mouvements différents. Par exemple, dans le travail de rythme, la danse, ce genre de choses. Donc voilà, à mon sens, exercice très intéressant. Comme les exercices de base de vagues que j'ai pu vous montrer, je vous ai déjà montré, je pense, 5 ou 6 variations de vagues, vous pouvez rajouter celle-ci à votre répertoire. Voilà. Ben écoutez, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo serait mieux répertoriée. Ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui vous apprend justement à mieux bouger avec votre corps, comment segmenter différentes parties de votre dos, mais aussi différents segments corporels. Un programme qui vous apprend à développer votre coordination, votre force, votre vitesse, votre force, votre endurance. Un programme qui va vraiment vous apprendre à mieux bouger. N'hésitez pas à aller sur mon site. C'est le premier dans l'inscription. Il y a aussi différents programmes d'entraînement que vous pouvez suivre. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.